Musique Bonjour mes enfants, aujourd'hui on commence une nouvelle unité qui est l'unité 11. Ce titre sur la route qui parle des différents moyens de transport utilisé. Très bien, passons à notre cours de lecture, passons à 122 manuels. Observez l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez les enfants? Oui, c'est bien, la route. Quoi encore? C'est la ville, très bien les enfants. Oui, il y a des immeubles, bravo. La circulation est intense et il y a différents moyens de transport. Excellent mes petits, quel est le titre de ce texte? Oui, mes enfants, toujours plus vite, toujours plus loin, bravo. Alors nous allons lire le texte pour savoir de quoi s'agit-il. Suivez attentivement. Toujours plus vite, toujours plus loin. Pendant des milliers d'années, l'homme n'a compté que sur ses jambes pour se déplacer et sur ses bras pour porter tout ce dont il avait besoin. Puis, il a domestiqué certains animaux comme le cheval, le chameau et le dromadaire ainsi que l'âne, le bœuf et le yale. Il a pu ainsi aller plus loin et transporter des charges plus lourdes sans fatigue. Mais ce n'est véritablement qu'au 19e siècle que les moyens de transport ont évolué avec l'apparition à partir de 1890 de voitures automobiles semblables à celles que nous utilisons aujourd'hui. Le vol pour l'homme est un vieux rêve. La légende raconte comment Icarus, muni d'ailes d'oiseaux, a essayé de voler, malheureusement en s'approchant trop près du soleil. Les ailes se sont décollées, alors il est tombé et s'est noyé. Au début du 20e siècle, apparu le premier avion équipé d'un moteur à hélice et en 1938, le premier avion à réaction a été construit. Dès l'antiquité, des bateaux à rame et à voile permettaient de se déplacer sur les fleuves et les mers et de découvrir d'autres mondes. Grâce à l'invention de la machine à vapeur, des bateaux à moteur plus rapides ont bientôt remplacé les bateaux à voile. Enfin, c'est toujours l'invention de la machine à vapeur qui a permis aux locomotives de tracter les trains. Puis celles-ci se sont électrifiées. Aujourd'hui, on se déplace toujours plus vite et toujours plus loin. C'est ainsi qu'il a fallu construire de gigantesques réseaux d'autoroutes pour les voitures de plus en plus nombreuses et des voies ferrées très protégées pour faire rouler des trains à grande vitesse des TGV à plus de 250 km par heure. Mais la multiplication de tous ces moyens de transport crée de nouveaux problèmes. Le pétrole qui permet leur locomotion n'est pas inépuisable et se raréfie. Les gaz d'échappement des automobiles créent une pollution qui rend irrespirable l'air des grandes villes et modifient peu à peu le climat de la Terre. Alors, mes enfants, dans ce texte, il y a des mots difficiles à expliquer. Le yak, c'est un ruminant semblable bœuf à longue toison soyeuse. Charge, ce que porte ou peut porter une personne, un animal ou un véhicule. La légende, c'est un récit populaire traditionnel, plus ou moins fabuleux. Icar, fils de Dédale négligeant les avis de son père, il s'éleva trop haut dans les airs, la chaleur du soleil fondit la cire qui attachait ses ailes. Imprudent tomba et périt dans la mer. Merci, mes enfants. Lisez le texte plusieurs fois et au prochain cours. Sous-titrage Société Radio-Canada